Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous avez publié la stratégie nationale de développement 2020-2030, le SND30, qui inclut le renforcement de l'industrialisation du Cameroun et aussi l'amélioration de la gouvernance, la réduction du déficit commercial par rapport au BIB de 6%, c'était en 2018, à moins de 3%, fixé comme objectif en 2030. Comment voyez-vous le rôle de la Chine dans le développement économique du Cameroun et aussi dans cet objectif pour le Cameroun pour l'année 2030 ? Un des axes majeurs de cette stratégie, c'est la transformation structurelle économique du Cameroun. De ce terme, l'industrialisation, l'intégration des chaînes de valeur. Pour le faire, on a besoin, bien entendu, des infrastructures, des acteurs industriels, des partenaires commerciaux et qui vont accompagner cette dynamique. Certainement, il est aussi question de remonter le niveau des échanges commerciaux. Quand nous venons donc à voir tout cela ensemble, la Chine est à la fois partenaire stratégique, économique, financier et commercial pour le Cameroun. C'est dans cet esprit que nous voyons la place de la Chine aux premières loges de notre partenariat pour pouvoir continuer, continuer à soutenir les efforts de développement du Cameroun sur la base d'une vision partagée, sur la base, bien entendu, d'une compréhension mutuelle et en allant vers un destin commun. En parlant du port en eau profonde de Criby, qui était, on se rappelle, la première phase du projet a déjà été terminée en 2018 et la deuxième phase devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2024. Comment évaluez-vous l'exploitation du port en eau profonde de Criby ? Il faut probablement insister sur la vision stratégique de ce port. Il ne s'agit pas d'un port tout simplement, il s'agit d'un complexe industrieux portiaire. Pour dire que la dimension port va jouer un rôle important, mais la dimension industrialisation est également une phase importante de cette infrastructure. Avec la Chine, c'est à peu près 1,3 milliard de dollars qui sont investis pour la réalisation de la phase 1 et 2. Aujourd'hui, on peut se féliciter déjà des résultats que nous obtenons à partir de la phase 1. A Criby, nous avons pu enregistrer à la fin de l'année 2023 pratiquement 200 milliards de recettes douanières générées par l'activité au niveau de ce port. On peut se dire que le bilan est positif et qu'il va encore s'améliorer au fil du temps quand la deuxième phase va être opérationnelle et surtout quand les industries vont bien entendu s'implanter pour pouvoir transformer nos ressources naturelles, nos ressources minières, exporter des produits à forte valeur ajoutée, générer plus de revenus et accompagner la croissance économique inclusive voulue par notre pays. Et certains médias occidentaux doutent de la capacité de remboursement de dette du Cameroun. Quels sont vos commentaires là-dessus ? Je voudrais vous rassurer d'emblée que le niveau de la dette publique du Cameroun est autour de 45% de notre produit intérieur brut, largement en dessous du seuil communautaire de 70%. Cet endettement est soutenable, ce qui signifie tout simplement que nous sommes à même, à partir des revenus générés, d'assurer le service de la dette. Le prochain sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, se tiendra en septembre 2024 en Chine. Quel rôle pensez-vous que le FOCAC joue dans la promotion des relations sino-camerounaises ? Et surtout, quelles sont vos attentes de cette édition du FOCAC ? Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Et l'occasion de l'édition prochaine du FOCAC va nous permettre aussi d'envisager de nouvelles stratégies, de nouvelles opérations, de nouvelles mesures pour aller plus vite et plus loin. Merci beaucoup, M. le ministre, pour cet entretien.